J'ai lu dans un entretien qu'il donnait récemment qu'il s'intéressait à l'art comme cérémonie, c'est-à-dire, je lis, comme la création d'une expérience collective assez proche de l'expérience qu'on peut avoir dans un club. Ça donne un assez beau programme. Paul a fait ses études, notamment au Beaux-Arts de Sergie, et il est basé aujourd'hui à Londres, d'où il travaille, à nouveau je cite, à questionner les systèmes de représentation dominants, notamment à partir d'une pratique de désidentification, qui est un concept qu'il emprunte à l'historien de l'art cubain José Esteban Munoz, et qui vise à renommer, on en a déjà parlé en cours avec certaines, la manière dont les artistes queers, noirs et latinex ont inventé les stratégies pour refuser l'impératif à produire un art ethnique ou estampillé queer. Donc voilà la désidentification. Chez Paul, ça prend plusieurs formes, des formes, disons, furtives et fugitives, des stratégies de désapparition, de disparition et de présence discrète et ténue, comme dans cette exposition qu'il y avait à la Belle de Mai à Marseille, et qui font écho à ce dont nous parlions hier, avec le vandalisme queer de Sarah Ahmed et l'art autodestructeur irrécuperable de Metzger. Voilà, je suis très heureuse d'entendre Paul parler aujourd'hui, à partir de son travail classique et performatif. Paul, je te laisse la parole. Merci Emma, et merci Barbara de m'avoir invitée. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Pour commencer ça, je me disais que ça pourrait être pas mal, vu qu'on est dans des espaces différents, de vous proposer d'écouter les deux premières minutes d'une chanson, histoire qu'on s'aligne tous sur le même fuseau horaire. C'est une chanson d'un artiste qui s'appelle Desire Mahéa, qui est un artiste sud-africain qui faisait partie du collectif Fakwa, pour ceux qui connaissent. Ce morceau s'appelle Tokonzo. C'est une chanson d'un artiste qui faisait partie du collectif Fakwa. C'est une chanson d'une 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 chanson de l'une chanson d'une 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 ch Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... Alors cette chanson elle dure un peu plus longtemps normalement mais je vais l'arrêter là. Et pour repartir sur ce que Frédéric, ce dont Frédéric parlait, c'est pas mal, il y avait beaucoup de pont avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui. De cette idée de casser les images qu'on aime tant, ne pas y être trop attaché, d'essayer de penser au principe de cohésie de sens, en se détachant aussi de cette idée qu'on doit faire harmonie. Avant que je vous donne un petit disclaimer, désolé si ce que je dis, parfois c'est pas très français, j'ai vraiment perdu l'habitude de parler de mon travail en français, donc excusez-moi, je souffre du syndrome Jean-Claude Van Damme, un peu, mais je vais essayer que ce soit clair. Aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'était à travers le prisme de ma pratique, de cette idée de se méfier des images, on va dire, d'en fuir, mais aussi de penser à la destruction ou au principe de résistance, en dehors des logiques d'opposition, des logiques oppositionnelles, que j'ai trouvé parfois un peu inopérantes, donc je suis moi sorti des beaux-arts en effet il y a dix ans presque maintenant, 2011, et avant ça, je suis aussi diplômé de l'école estienne en gravure taille douce, donc l'image a été toujours quelque chose de très important pour moi. Ça a toujours fait partie de la façon dont j'ai approché l'art, en tout cas, par lequel je suis venue, et surtout la pratique du dessin, qui n'est pas forcément quelque chose que les gens connaissent aujourd'hui de moi, mais c'est une pratique qui irrigue un peu tout ce que je fais en ce moment. Et donc cette présentation, je voulais l'appeler pull out, se retirer, puisque j'ai l'impression que c'est ce que j'ai essayé de faire depuis ma sortie des beaux-arts, et même peut-être aux beaux-arts déjà je faisais ça, où je, à la base, je pratiquais principalement le dessin, et d'une façon qui pouvait apparaître de façon assez traditionnelle, on va dire, c'était des autoportraits en noir et blanc, mais ces autoportraits-là, c'est jamais vraiment des autoportraits, c'était des façons pour moi de trouver d'autres ressemblances, mais sauf que j'en ai été complètement ennuyé à la fin de la cinquième année. Et donc, quand je suis sorti de l'école, j'ai complètement changé de direction, et j'ai commencé à placer des gestes artistiques dans l'espace public, de façon anonyme et le plus discrètement possible, avec cette idée de penser une œuvre qui serait sans spectateur ou spectatrice dédiée, sans vraiment, ou alors peut-être que ces gens qui feraient l'expérience de mon travail ne seraient pas forcément au courant du fait qu'ils partent, ou qu'elles fassent partie d'un processus artistique. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec ces actions furtives, où j'ai commencé aussi à impliquer les amis, et à penser cette question de la visibilité dans l'art comme quelque chose qui n'était pas forcément là où je m'intéressais. J'avais toujours eu un intérêt pour les pratiques immatérielles, les pratiques invisuelles, et en fait, ça semblait toujours assez bizarre quand j'en parlais durant ma période au Beaux-Arts, parce que c'était aussi très connecté et très ancré dans une certaine pensée du féminisme. Et aussi, d'ailleurs, Elsa Dorlin devait participer à ce séminaire, et c'est quelqu'un qui, en venant à l'école, je pense autour de 2008 ou 2009, a ouvert vraiment des choses, beaucoup de choses pour moi, a expliqué aussi beaucoup de rage que j'avais depuis l'enfance, et notamment une espèce d'allergie au patriarcat, sans que je le nomme de cette façon-là, mais j'étais très en colère, très jeune, et sûrement parce que le monde dans lequel j'évoluais, celui de la France métropolitaine, en banlieue parisienne, n'avait pas forcément de place pour m'accueillir, pour accueillir ce que je représentais, c'est-à-dire un enfant queer, avec une idée très claire déjà de sa sexualité, et une façon peut-être d'approcher le monde qui n'était pas forcément celle qu'on attendait d'une personne qui a l'air d'un garçon. Bon, je vais commencer aussi cette présentation avec juste une citation, il y a juste une citation dans cette présentation qui est de Bell Hooks, qui est une auteure américaine, noire-américaine, qui a beaucoup écrit autour de la pédagogie, mais aussi de l'amour, et c'est deux sujets qui m'intéressent énormément, et dont je parle souvent. Je suis un très grand romantique dans la façon dont je parle de mon travail, et dont je conçois le travail aussi, et je l'assume complètement. Mais cette citation, donc, « The space of our lack is also the space of possibility », ce qui peut se traduire par « l'endroit de nos manques » ou « de notre manque » est aussi un espace de la possibilité. C'est quelque chose qui irrigue vraiment la pensée de mon travail depuis le début. Et peut-être que ça rejoint là aussi encore une fois une pensée de Frédéric autour de son travail avec Bruno Latour, de cette idée de penser une esthétique qui n'est ni dystopique, ni fascinée par les images qu'on aime tant. Et ces premières captures d'écran, elles sont issues d'un film, de mon tout premier film, en fait, première vidéo, que j'ai réalisé entre l'île de Bacilière, qui accueille un centre d'art qui s'appelle le CIAP, le Centre International d'Art et du Paysage, et l'île de la Réunion où mes parents vivaient à l'époque. Et en fait, lors de ce premier voyage à la Réunion, je me suis rendu compte de la façon dont je regardais le paysage était très indicatif de mon éducation occidentale et de ma fascination pour l'exotisme. Et donc, ça en est suivi toute cette pensée autour du paysage comme un lieu, un endroit pour penser les dynamiques de pouvoir, les interactions en termes de genre, mais aussi de race, de classe, de sexualité. Et comme aussi, comme un principe, le paysage, en tout cas, qui est pensé comme universel en Europe, mais qui a des existences et des occurrences très différentes dans le monde. Et donc, je vais vous montrer un petit extrait de ce film qui est un film muet qui présente des sous-titres qui sont composés de trois différents textes de Michel Foucault, Patricia Moiseau et Victor Segalen. Et c'est une narration à la première personne. Je vais juste vous montrer ces images-là. Je vais vous montrer ces images-là. Je vais vous montrer ces images-là. Merci. 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 Musique technique diferente pour moi. Merci. 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 Monde de m'apprendre ce qui se passait autour de moi. d'interagir aussi avec le monde et donc au moment où je filme cette vidéo là j'étais revenu d'un séjour à Montréal qui a duré, enfin un séjour et j'ai passé quelques années là-bas donc j'ai été, je suis rentré en contact avec une scène qui m'avait manqué à Paris que je n'avais pas encore accès, qui était une scène queer et très tournée autour de la scène hip hop et ça, ça m'a aussi permis de rentrer en contact avec des communautés où tout ce que j'avais lu de Jadick Butler à Paul Preciado était complètement incarné et tout ça, ça se passait dans les clubs et donc à mon retour, j'avais vraiment cette perception de la danse différente et c'était évident qu'il fallait que la danse contribue à ma pratique artistique parce qu'elle était presque devenue une sorte de d'endroit politique pour moi et donc les images que vous voyez là sont des images de ma première exposition personnelle qui s'est tenue à la South London Gallery dans le sud de Londres en 2015-2016 et qui s'intéressait pas mal à cette idée de transformer le white cube into a brown space donc un espace marron, on va dire mais qui a une sorte de double implication en anglais qui est assez politisée quelque part et le brown space à l'opposé du white cube est un espace invitant, un espace qui accueille un espace qui permet aussi de s'y cacher et donc j'ai créé cette exposition qui se déployait sur deux salles qui étaient divisées par un mur et la première salle donc vous voyez les photos là présentait un très petit vidéo donc j'ai un petit montage ici donc les trois écrans interagissaient les uns avec les autres une vidéo silencieuse de moi qui improvise dans le noir avec une lumière fixée sur mon corps en fait c'est mon téléphone portable que j'avais placé sur ma ceinture que je prenais à tour de rôle enfin dans mes mains qui scanne mon corps à des moments il y avait toute cette idée de donc normalement les écrans les couleurs sont un peu différentes sur vos écrans mais les ombres et ma silhouette se mélangent complètement donc il y a cette idée de rendre un peu mon corps informe à travers cette danse là et l'improvisation pour moi à l'époque était intéressante parce qu'elle permettait de révéler tout ce que ce que mon corps avait archivé quelque part et donc comment penser au corps et surtout dans une pensée aussi politique des corps noirs et marron de cette idée d'un corps qui fait archive et qui et de subir la danse comme un moyen d'ouvrir et de permettre d'accéder à cette archive émotionnelle et subjective dans la deuxième salle il y avait elle était complètement dédiée à cette pièce sonore qui est une collaboration entre moi et Nkizi qui est une DJ productrice de musique belge-congolaise que j'avais rencontrée à ce moment-là donc autour de 2015-2016 et qui à l'époque avait un label de musique qui s'appelle Non Worldwide qui était dessiné décidée pour les dédiés aux artistes de la diaspora africaine et des artistes africains et ils avaient vraiment dans cette idée de repenser les définitions de ce qu'on appelle la musique du monde qu'est-ce que c'était de casser vraiment toutes ces constructions occidentales autour de la musique extra-occidentale quelque part la salle elle était normalement la musique était jouée assez forte dans la salle pour que l'idée c'était vraiment de laisser les gens s'en emparer et donc il y avait juste ce tapis au sol comme une sorte de tapis d'accueil on a dû ajouter ensuite des casques d'écoute parce que les voisins c'était plein et donc c'était une des grosses contraintes de mes expositions il y a toujours des subwoofers donc des questions de basse donc du coup les sons voyagent beaucoup et c'est aussi une qualité qui m'intéresse du son de cette idée qu'il est très dur de se rendre imperméable au son le son va toujours quelque part nous atteindre et donc j'ai un petit extrait de cette musique qui m'intéresse qui m'intéresse à la fin Sous-titrage MFP. ... Je coupe un peu brutalement, mais... Donc, la piste sonore durait une vingtaine de minutes et elle était en boucle dans l'espace. Et c'était une sorte de collage de beaucoup de choses, mais on a commencé notre échange par un échange de chansons que j'ai donné à Melika, qui est le nom de civil d'Unkissi, un ensemble de douze chansons traditionnelles du clan de mon père au Congo, qui est le clan Lélé, et qui est un clan, qui a une structure matriarcale. Et j'avais envie de ramener cette présence de la matriarche dans l'exposition quelque part. Donc, vous verrez qu'il y a toujours beaucoup d'histoires derrière ces expositions et derrière ce que je fais. Il y a cette idée notamment, en effet, de résister à un certain enfermement. Donc, il y a toujours des espèces de portes de secours dans les expositions. Des choses qui se contredisent esthétiquement, des choses qui rentrent en conflit peut-être aussi. Mais une des choses qui les lie toutes, en tout cas à cette époque-là, c'était cette idée de la danse comme vraiment un processus de pensée. Et donc, j'avais dans l'idée de... Dans cette idée de penser la danse comme un processus de pensée, il y a aussi cette difficulté de l'exposer et de l'exposer comme une pratique et non comme un prétexte à l'image. Et ça, c'est vrai que pour moi, la danse... Et là, je vous présente des images. C'est un peu le paradoxe, mais une des choses qui ne m'intéressent pas vraiment en performance, c'est d'utiliser la performance comme une sorte d'outil pour produire de l'image, en tout cas pour faire image. Et donc, comment penser au mouvement et aussi surtout exposer une pratique. Et donc, ces photos-là, elles sont issues d'une exposition que j'ai eue en 2017 à Londres dans un lieu qui s'appelait Assembly Point. Et à l'époque, mon atelier était vraiment petit et je n'avais aucun moyen de répéter les mouvements, de même juste pratiquer le mouvement. Et pourtant, j'étais invitée dans tous ces lieux à présenter de la danse quelque part. Et c'est un moment où justement, Emma, tu m'as appelée danseur et chorégraphe et c'est des désignations auxquelles j'ai résisté pendant longtemps, mais pas par... Je pense que c'était plus par peur parce que je ne suis pas quelqu'un qui a suivi un cursus de danseur. Et j'ai toujours rêvé d'être un chorégraphe quand j'étais adolescent, mais j'ai mis les dés de côté. Et donc, j'avais cette espèce de syndrome de l'imposteur qui revient à chaque fois. Mais à cette époque-là, j'étais un peu obligé de constater qu'on m'invitait beaucoup, beaucoup pour présenter de la danse. Et donc, je me suis servi de cette exposition comme d'un endroit où je venais répéter une fois par semaine. Et j'invitais les gens à assister à ces répétitions. Je pense que c'est quelque chose que je referais plus parce que le moment de répétition, même si, voilà, une idée encore très romantique que j'ai eue, de me mettre dans cette situation de vulnérabilité extrême où je me retrouve à devoir tester des choses en public et donc à commencer à être obsédé par la façon dont je me déplace. Est-ce que ça a l'air bien ? Est-ce que c'était intéressant ? Je me trouvais dans un dispositif assez oppressant, finalement. Cette exposition, elle faisait partie d'un cycle de trois expositions personnelles que j'ai eues à Berlin, Londres et Paris. qui s'intéressait tous à un texte, oui, si ça on peut dire, c'est parti de là, qui s'appelle Hydrofeminism de Astrid Al-Nemanis et qui est un texte qui s'intéresse au rôle de l'eau et la façon dont l'eau, sur un plan métaphorique, politique, spirituel, nous chorégraphe quelque part, nous chorégraphe nos vies, nos interactions. Et ça m'intéressait beaucoup de casser ces hiérarchies entre l'humain, le non-humain, l'autre qu'humain, la culture, la nature et de regarder, de m'intéresser à l'eau comme une matière pensante, une matière féministe, subjective, qui avait une capacité d'agence, mais aussi une matière qui retenait des informations. Et donc, je me suis intéressé à la mémoire de l'eau, à sa capacité émotionnelle et notamment en lien, bien sûr, avec l'esclavage. Et quand on parlait de cette idée que nous marchons sur des poubelles et que ces poubelles-là, on doit les respecter parce qu'elles sont, c'est notre sol, de la même façon, l'océan sur lequel on navigue et aussi l'abysse et l'abîme dont parlait Édouard Glissant. Et c'est un abîme plein de corps, de déchets autres, de ruines peut-être plus spirituelles et de ruines psychologiques qui m'intéressent aussi beaucoup. En poursuivant ça, il y a des images que je vais vous montrer peut-être et dont je ne vais pas forcément parler parce que j'en ai beaucoup trop, je pense. Et que peut-être c'est bien aussi parfois de juste vous montrer des choses et un peu en revenir dessus en en parlant. Mais j'ai poussé de plus en plus ce registre de l'improvisation, cet espace de la danse comme aussi un espace poreux, un espace où j'invitais des gens à venir interagir avec moi par le biais de collaborations, mais aussi comme à réfléchir la relation qui me lie, moi, à mon public quelque part. Et rapidement, je me suis rendu compte que cette idée très frontale de m'exposer était aussi une mise en danger. Et une mise en danger parce que je m'exposais exactement aux mêmes choses qui me mettent en danger dans ma vie hors de l'art, c'est-à-dire le racisme, l'homophobie. Et donc, j'ai commencé à penser à des stratégies d'évitement, d'effacement, d'évasion qui étaient aussi un peu inspirées par la façon dont l'eau travaille et la façon dont l'eau détruit en s'infiltrant. Et donc, d'une façon assez douce et lente, mais tout aussi puissante quelque part. Ça, ce sont des images et un extrait d'une performance que j'ai eue à la Tate Moderne en 2017. Je vais juste baisser. Et c'est ma première collaboration accidentelle avec ma famille aussi. La voix que vous entendez, c'est celle de mon père. est, c'est celle de ma famille. La voix que vous entendez, c'est celle de mon père. Et ce qu'il chante, c'est une chanson, une comptine qu'il chantait quand il était enfant dans une de ses langues maternelles, en l'occurrence ici le lele, et il parle de notre lignée familiale, et c'est une sorte d'hommage à mon arrière-grand-mère, Chimbu. Et cette préformance-là, elle s'appelle Bu, qui veut dire océan, eau en Lingala. Et je me suis rendu compte après, par la suite, j'avais jamais fait le lien, mais que c'était aussi la dernière syllabe du prénom de mon arrière-grand-mère de Chimbu. Et donc, c'était une des dernières choses que j'ai faites avec l'improvisation, où il y avait trois lignes parallèles, la danse, la musique, et puis une partition de batterie qui était performée, ainsi qu'une vidéo qui était présentée sur des espèces de grandes toiles transparentes. Et donc, je m'étais servi du système de vidéoprojection comme d'un système lumineux, mais vraiment low-key au possible. C'était un moment aussi où j'avais pas les moyens de travailler avec d'autres gens, forcément. C'était ma première aussi invitation un peu institutionnelle. Et il y avait toute cette idée de penser encore une fois à la danse comme une sorte de pratique de résistance, à travers aussi une sorte d'épuisement, de fatigue que j'avais envie de montrer et d'exposer. Mais ce qui était intéressant, c'est que la façon dont le public s'est placé dans la salle n'était pas du tout la façon dont j'avais pensé les choses. Et il y a eu une certaine violence qui s'est créée dans le dispositif que j'avais créé, puisqu'il était extrêmement frontal. Il reprenait aussi beaucoup de choses liées à l'espace scénique, qui n'est pas forcément un espace que je connais particulièrement bien. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à investir des espaces encore plus sombres, des espaces plus sombres en termes de ce qu'ils représentaient psychologiquement, aussi d'un point de vue philosophique. Et par exemple, avec cette pièce qui est la deuxième collaboration que j'ai faite avec ma famille, qui est une pièce que j'ai créée complètement avec mon frère et ma soeur, qui ne sont pas artistes, ma soeur est psychologue et clinicienne, et mon frère est graphiste à la base, mais il est musicien maintenant. Et donc, on a travaillé sur cette pièce qui part aussi de récits familiaux et autour de cette pratique de sorcellerie qui s'appelle la kindoki, et qui est une forme de sorcellerie qui travaille la nuit, mais qui a des effets sur la vie diurne. Et donc, il y a une espèce de pont entre quelque chose qui est lancé depuis l'ombre et qui va atteindre le monde diurne sans s'en apercevoir. Et c'est un moment où j'ai commencé à penser de plus en plus à la figure du fantôme aussi, comme la figure de la sorcière, comme des figures d'opposition et de résistance, des figures qui sont aussi quelque part qui se détachent du monde du visible et qui se détachent du monde de l'image. Et donc, j'ai commencé à concevoir des expositions dans lesquelles j'activais différents fantômes. Et il y a différents fantômes qui ont toujours entouré mon travail, quelque part, ma vie. Et l'un d'eux est, par exemple, quelqu'un dont Emma a parlé hier, Félix Gondinès Torres, mais il y a aussi Bruce Nauman, Michael Jackson, Audrey Lord, beaucoup, beaucoup de gens comme ça qui apparaissent de temps à autre dans mon travail et qui sont toujours présents. Et cette autre exposition personnelle, elle était quasiment vide, mais en fait, elle était aussi pleine de son son. Donc, il y a toujours des choses aussi qui manquent dans la documentation de mes expositions. C'est parce que aussi, comme tu le disais, Emma, je pense vraiment ma pratique artistique comme une pratique de l'expérience quelque part. Donc, il y a toujours des choses qui sont liées à l'espace dans lequel j'interviens. Le fantôme, c'était aussi une façon de casser ou de m'éloigner d'une certaine compréhension du temps et de l'espace, qui voudrait que le temps soit linéaire. parce que le fantôme parle aussi bien au passé, au futur, au présent, vit à travers différentes dimensions. Il y avait quelque chose qui m'intéressait là-dedans. Et l'exposition a voyagé. Et à chaque fois que mes expositions voyagent, elles se transforment aussi, elles s'adaptent. Et donc là, c'est des images de l'épisode hollandais de l'exposition, avec différents fantômes qui sont parfois performés, mais aussi qui sont présents dans la matérialité des choses que j'emploie, les processus. Donc, par exemple, ces rideaux noirs qui ont été ensuite javelisés au bas pour créer cette espèce de motif de flamme et aussi cette ligne de sel qui se référait à une sorte de moment dans l'histoire de la ville dans laquelle on était, où la ville a été inondée par deux fois et le bâtiment a été brûlé par deux fois aussi. Et ça, je ne le savais pas avant de produire l'expo. Donc, il y a des choses comme ça qui viennent interagir avec mon travail sans nécessairement que je m'en rende compte. Les grilles qui étaient présentées dans l'autre espace d'exposition à Londres aux fenêtres, elles se sont retrouvées au sol comme des sortes d'orbes géants. Et il y avait vraiment cette idée de construire une cosmologie à travers une déconstruction ou même plus une réinvention des principes un peu conceptueux, des concepts très, très, très vagues européens d'amour, de temps, de mort, de vie, mais à travers une pensée queer et noire. Ce que je dis aussi souvent, ce ne sont pas forcément des sujets dont je traite, où je n'ai pas envie de les aborder comme des sujets, mais plutôt comme des modes, des modalités de production. Disons que mon travail, plutôt que d'être à propos du queer, à propos du noir, mon travail est queer et noir. D'autres images où les corps humains ont commencé à disparaître de plus en plus. C'est une pièce qui s'appelle Letter to a Balm Owl, qui veut dire lettre à une chouette effraie, je crois que c'est en français, et qui est basée sur une séance que j'ai eue avec un médium en République Dominicaine. Et j'ai basé toute cette exposition sur cette séance médiumnique, qui était ensuite représentée à Marseille dans le cadre de l'exposition Ouloy, qui a eu lieu à Triangle France Astéry de l'année dernière. Il y a une petite vidéo de l'exposition où, là aussi, la lumière et le son étaient très importants. Donc, on avait travaillé avec un designer lumière sur cette partition lumineuse qui se vivait presque comme une sorte de météo cosmique. La planète Jupiter est très importante aussi dans mon travail, parce que c'est une planète qui, dans l'astrologie occidentale, fait aussi pas mal référence à l'idée de croissance, d'expansion. C'est la planète un peu cadeau, quoi. Et c'est une planète très généreuse qui poursuit un peu tout ça. Sur les fenêtres, c'est des impressions d'une photo que j'ai prise d'une rivière de mon enfance, qui devient aussi une espèce de ciel cosmique. Et au fond de l'exposition, il y avait ce portrait d'une créature alien créée par l'auteur Octavia Butler, qui est une auteure noire, africaine-américaine, qui a écrit beaucoup sur les limitations de notre pensée humaine. et notamment sur, pour moi, les limitations de notre imagination et en termes aussi des impossibilités de sortir des binarités. Et là, je passe un peu sans transition à une autre pièce, qui est une collaboration entre moi, la chorégraphe Livia Lewis et Nkizi, la DJ Nkizi, qui parle de l'espace scénique, de l'espace théâtral, de la boîte noire, comme d'un espace de retrait aussi. Et donc, comment penser sa présence sur une scène par le biais d'une pensée qui ne voudrait pas qu'on donne tout et que tout soit à voir tout d'un coup. Donc, c'est aussi un principe que j'applique beaucoup dans mes expositions. Je vais peut-être vous en parler après. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Lichia qui sont présentes dans cet espace, mais Lichia a fait la musique Lichia performe et il y avait vraiment cette idée de retrait de ne pas aussi concéder tant de terrain aux attentes de la performance et de la performativité et de l'excellence et de la virtuosité et Lichia c'est quelqu'un qui est une chorégraphe assez exceptionnelle et une danseuse incroyable et pour elle je pense que c'était aussi quelque part intéressant de se penser dans un espace où elle pouvait se permettre aussi d'être paresseuse c'est quelque chose qui m'intéresse aussi cette question de comment en étant noir on peut éviter de tomber dans ce piège qu'est la black excellence l'espèce d'appel à l'excellence ultime tout le temps, constamment depuis qu'on est petit, on entend ça et on sait qu'il faut qu'on se montre deux fois plus fort, percutant que d'autres et donc vraiment mes expositions et mes performances elles ont été de plus en plus vers ce refus de l'excellence pas dans une médiocrité parce que je ne pense pas non plus être intéressé par la médiocrité mais plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre du retrait et du repos j'avais mis un petit timer et peut-être qu'on va finir avec des images d'une de mes dernières performances qui s'appelle Senza qui est une autre collaboration avec Medica Ngombe Colongo sur Kissi et Ariel Efraim H. Bell et qui est une oeuvre qui parle vraiment de cette idée qu'on vit toujours dans les ruines sonores du Big Bang puisque chaque planète émet des sons et que ces ruines là ces ruines sonores on les a complètement intégrées à notre quotidien et donc on les entend quasiment plus et nous ce qui nous intéressait vraiment dans cette pièce c'était de décentrer l'attention extrême sur le corps et le performeur qui allait être en l'occurrence moi et en nous octroyant des moments de retrait total donc il y a par exemple au milieu de cette pièce qui dure 45 minutes un moment de 15 minutes qui est complètement dédié à la lumière qui est travaillé d'une façon très sculpturale et au son et les gens d'un coup qui sont tout autour de nous donc moi je danse vraiment au milieu des gens et les gens sont pris dans ce dispositif de lumière et de son se retrouvent tout d'un coup entre eux et elles et il y a ce moment assez marrant où vraiment tout le monde cherche où je suis pour se raccrocher à ça et il y a cette espèce de nécessité d'abandon et de se retrouver dans cette situation qui est presque celle de l'intimité d'un club sauf que des gens étaient venus voir quelqu'un danser de l'intimité et de l'intimité de l'intimité sauf que de l'intimité s' erhö ... C'est un mini-trailer. Les images que vous avez vues, ce n'est pas la pièce en elle-même, c'est juste un extrait qu'on a présenté au Muséum Ludwig à Cologne. Mais normalement, la pièce est vraiment dédiée à un espace théâtral, à un white cube, un white cube black box. Et donc là, vous voyez quelques images sur lesquelles on va terminer l'intervention. Différents endroits où on l'a présenté. Et voilà, j'avais mis quelques images aussi de l'exposition qui est en cours au Moco, mais peut-être que vous irez la voir et j'ai plus envie qu'on laisse du temps aux questions que je vous montre plus de choses. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est bien des applaudissements muets. Oui. Alors, je peux me faire l'écho des questions qui ont été écrites. Il y avait une question sur la présence des rideaux, enfin l'usage des rideaux dans ton travail, sa possible connexion avec les absents, enfin les fantômes dont tu parlais, quel mouvementement ça fait signe. Et puis, il y a une question de moi. C'est quoi le faux public dans la dernière performance que tu as montrée, enfin ses alliés, ses pompées alliées, qu'on a l'impression sont là pour contrebalancer le public réel, mais je me demande de quoi ils sont, les signes. Voilà. Alors, les rideaux, oui, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans mon travail et qui a différentes fonctions. Je pense qu'une qui m'intéresse beaucoup, c'est que le rideau crée une espèce de frontières fluides qui sont là pour diviser, mais elles laissent passer les choses. Et il y a vraiment ce principe de membrane perméable qui m'intéresse, de quelque chose qui filtre tout en laissant passer. Donc, quelque chose qui est dans la porosité, mais encore une fois, pas dans un espèce d'abandon ultime. Et c'est souvent aussi à la base, quand j'ai commencé à travailler avec les rideaux, c'est aussi parce que j'étais intéressé par cette idée d'amener de la fluidité dans les espaces d'exposition et notamment à travers des objets qui allaient parler directement au corps et par leur nature domestique. Il y a une sorte de rapport au corps qui se fait sans qu'on ait nécessairement besoin d'en représenter un. Et il y a des espaces d'exposition où je demande à ce que les fenêtres soient laissées ouvertes pour que justement le mouvement des rideaux aussi interagisse avec l'espace. Ensuite, pour les poupées, c'est en fait une œuvre de Oscar Murillo. Donc, cette performance, elle prenait part une espèce de cycle et d'une exposition qui se tenait au Muséum Ludwig à Cologne qui s'appelait Transcorporalities. Et Oscar avait proposé cette installation qui est une sorte d'assemblée de paysans. Et je ne me rappelle plus de quoi elles étaient faites, mais les gens étaient invités à s'asseoir à côté d'eux, en gros. Il y avait cette scène qui avait été dédiée à une série de performances et de talks. Est-ce qu'il y a des questions qui viennent, Barbara ? Est-ce que tu as envie de... Moi, je m'interrogeais... Je trouve... Là, j'expérimente vraiment ces images en mouvement à travers cet écran, mais je me dis qu'il y a... Tu es très attentif aussi à l'expérience corporelle, perceptive... J'ai presque envie de parler d'incorporation physique intense du public, en fait. Il y a aussi cette dimension-là qui, à mon avis, peut être aussi de l'ordre du dérangement, quand même. Totalement. Ce n'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, le dérangement ou de mettre mal à l'aise les gens. Par contre, c'est important pour moi que le public soit pris avec moi dans la performance, quelque part, que les responsabilités soient partagées. Et ça, dans mon travail, depuis même le moment où je travaille dans l'espace public, et c'est l'espace furtif où j'offrais des sortes de petites peintures à des anonymes sans qu'ils sachent, ils me connaissent, ou qu'ils sachent que ce soit même une œuvre. Il y avait vraiment cette idée de partager cette responsabilité. Et l'espace, encore une fois, de la performance, peut être un espace extrêmement violent. Et un des outils que j'utilise comme ça, c'est ces renversements dans les attentes qu'on a en tant que public, en tant que performeur. C'est aussi quelque chose que j'utilise pour moi parce que c'est important, encore une fois pour moi, de ne pas faire image, de ne pas toujours vouloir plaire. Et c'est des choses qui nécessitent quelque part une certaine mise en danger et une certaine... Oui, on ne peut pas rester dans le confort, en tout cas. Parce que mon travail part aussi et travail à travers une histoire et une physicalité, j'ai envie de dire, même de la violence. Donc, il y a toujours ça. Et même si ce n'est pas forcément évident dans les dispositifs que je mets en place, la violence est quand même très présente quelque part. Parce qu'elle est partout, elle nous constitue. Oui, moi, je retiens le verbe d'Emma qui parle de mouvementer. Il y a aussi un écho de la déstabilisation autour de ça et l'enjeu de cette position qui consiste à jouer des destructions. C'est aussi que la destruction, elle est du côté du mouvement. Et ça, je trouve que c'est exemplaire dans ton travail, en tout cas dans ce que tu nous as donné à voir, sur le plan justement très concret de ce corps, mais aussi dans ces positionnements politiques aussi que ça induit. Oui, merci en tout cas. J'avais une question à cet égard-là. Je me demandais comment tu négocies en fait le moment où la frontière avec le public, elle s'abolit en quelque sorte, puisqu'il y a certaines performances où c'est quasi rituel. Puis en plus, la musique électronique renforce cet effet-là. On est pris par quelque chose d'un peu hypnotique. Mais ça réaffirme aussi une distinction entre le performeur et le public. Et les dernières images, c'était vraiment le moment où ça se fondait dans la foule en fait, en quelque sorte. Et ça, je me demandais vraiment quand on crée ce genre de performance, comment ça se négocie ce moment où tout d'un coup, on abolit ce qui a quand même dominé apparemment, enfin des images que j'ai vues, l'essentiel de la présentation. On l'a conçu comme ça. En fait, à la base, c'est pour ça que les images sont aussi trompeuses. Par exemple, avec cette dernière pièce, Senza, quand les gens rentrent dans la salle, ils ne savent pas où elles ne savent pas où est le centre, où il n'y a pas de direction donnée. Donc, on a une espèce de scénario lumineux qui est là quand les gens arrivent, qui ne donne pas d'indication nécessairement d'un centre particulier, de quelque chose comme ça. Et c'est moi qui crée, par le mouvement, qui crée l'espace scénique. Et donc, une des performances, une des dernières images, c'était à New York pour Performa. Et on a performé cette pièce sur trois soirs. Et le premier soir, les publics étaient très différents. Le premier soir, c'était un public plutôt jeune, peut-être étudiant, très sage, et donc très discipliné. Et le dernier soir, c'était vraiment que les gens de l'art contemporain, un peu art royalties, et eux, très, très peu intimidés. Donc, par exemple, ça a vraiment généré des dynamiques très différentes. et pour moi, pour créer cet espace scénique et cet espace dont j'avais besoin pour me déplacer, ça a été plus ou moins difficile, mais ça fait aussi partie de la pièce. Et donc, c'est aussi, pour moi, ce rôle de, ce va-et-vient et cette, encore une fois, cette porosité et ce potentiel de, ce potentiel de fuitage m'intéresse beaucoup. Mais c'est difficile, c'est pas forcément, ouais, c'est pas forcément aisé. Merci. Moi, j'avais une petite, petite question de creusement autour de, de cette, de l'hydroféminisme, parce que c'est aussi pour faire écho à ce qui a excité le, le, la conversation Zoom, parce que le mot a pas mal vibré, et du coup, t'as dit cette chose très belle de prendre le son de la manière dont l'eau détruit en s'infiltrant de manière douce et lente. Et voilà, je me demandais si tu pouvais en dire un peu plus sur ce texte et sur la manière dont ça t'a inspiré. Je sais qu'il y a plusieurs œuvres qui ont repris le principe de la mémoire de l'eau dont t'as pas directement parlé. Oui, c'était un moment où j'avais, encore une fois, au tout début, j'ai parlé de cet éveil à toutes mes rages contenus et pas si contenus. Et je me suis rendu compte vite que ce mur que j'essayais de détruire était beaucoup trop gros, beaucoup trop épais pour que je puisse le faire. Et donc, vraiment, comment je suis arrivée à ce texte de l'idéal féministe, c'était aussi par intérêt personnel pour comprendre comment me positionner par rapport, c'est-à-dire à l'époque, en opposition à des systèmes que je trouvais oppressifs et un régime de l'image que je trouvais oppressif et notamment. Et donc, c'est par là que j'en suis arrivée à cette idée vraiment de m'évader de ces logiques de la contradiction, de l'opposition et d'adopter des façons plus aquatiques d'aborder la résistance. et ça faisait du sens parce que, de toute façon, nos corps sont des corps à queue et donc, ils ont cette capacité à aussi intégrer cette idée que, oui, qu'on peut rentrer dans cette fissure-là et aussi d'agir depuis l'intérieur, c'est ça qui m'intéressait et notamment pour parler de façon très claire en tant qu'artiste noire, comment faire en sorte que les endroits où j'expose soient aussi sensibilisés aux questions qui m'intéressent et qui me touchent et qui touchent aussi mes pères. Et donc, c'est aussi ce double jeu qui est un jeu dangereux quelque part de rentrer dans le lit du serpent, quelque part. mais, donc, c'est tout un truc difficile. Ce n'est pas cette espèce de devenir, cette idée de devenir eau ou devenir un corps d'eau. Ce n'est pas non plus le camouflage, ce n'est pas l'assimilation, c'est plus cette idée de concevoir l'océan comme constitué de milliards de molécules qui interagissent les unes aux autres, les unes avec les autres et cette idée de vraiment renforcer cette pensée qui m'est très chère que nous sommes tous nécessaires les uns aux autres, tous et toutes. Donc, c'est très important de se penser comme un collectif, mais un collectif qui n'est pas homogène, un collectif qui n'est pas forcément non plus harmonieux ou qui, une idée du collectif en tout cas qui n'est pas homogénéisante, qui n'efface pas plus super, merci. J'ai noté la résistance aquatique. Je trouve que ça peut être un programme. Et si d'autres questions se sollicitent, je vois qu'il y a le ministère de la sieste qui a été nommé dans la conversation Zoom, une pratique importante d'une ministre à pro-féministe qui défend l'importance de dormir comme pratique de résistance, ça vaut le coup d'aller y jeter un oeil, mais s'il n'y a pas d'autres... Oui, Ambre, tu dis oui parce que tu as envie de faire une intervention ou parce que tu es juste heureuse ? Oui, c'est Ambre qui a partagé le ministère de la sieste comme pratique de résistance à l'instruction de l'excellence. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose que ce soit le moment d'aller vers la sieste. Je rappelle que la suite de nos aventures ça se passe lundi prochain. Le 13 novembre à 16h30. Ce n'est pas le même horaire exactement. Ah oui, c'est ça, on trompe le... 13h30 avec Morgane Labar et qui va nous parler de destruction et de caca. On laisse le suspense tout à fait présent. Et ensuite, Jean-Baptiste Farkas et ses ateliers hors service. Donc, rendez-vous à 13h30 le lundi 16. Voilà. Et continuez à cogiter. merci, à tous et à toutes. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci.